bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui nouvel épisode dans les tests automobiles aujourd'hui on va tester enfin la clio 2 phase 2 en 1.6 16 soupapes c'est un véhicule qui m'a été très demandé donc ça y est on a enfin sur le garage pts le test de la clio 2 1.6 16 donc la clio 2 modèle peut-être le plus connu en france de véhicules cette voiture donc qui est sorti de 98 à 2012 voire 2013 avec plusieurs générations la principale évolution la première série c'était la 98 2001 avec des phares extrêmement carrés devant elle avait déjà cette espèce de vitre arrière en forme de bulles d'ailleurs à l'époque ça s'appelait les clio bulles pour défi rencier les clio 2 au clio 1 donc la clio 2 sorti en 98 avait des feux carrés en 2001 il a eu le restillage qui a été assez assez puissant et on est passé donc à ces feux qui lui allait nettement mieux en forme triangulaire et là on est sur une version 2005 qui faisait suite à un certain nombre d'évolution qu'il y a eu dans le courant de carrière je sais d'ailleurs même pas combien il y a eu d'évolution sur les clio 2 puisque alors il y avait la clio 2 phase 1 qui avait également un tableau de bord qui était complètement différent en 2001 est sorti la phase 2 ensuite il ya eu des évolutions sur les dessins des compteurs des jauges etc là on est sur une version de 2005 la 2005 donc c'est vraiment la 2 phase 2 bien profonde bien ancrée et donc on a la chance en plus d'avoir le bon moteur un litre 616 d'avoir la finition privilège qui est plutôt une voiture bien équipée donc ce moteur déjà un litre 616 c'est un moteur qu'on a retrouvé sur sur toute la gamme on a pas mal d'essais avec cette mécanique ce qui va nous permettre de comparer au mégane 1 mégane 2 scénic 2 etc qu'on a déjà eu sur la chaîne avec ce moteur là donc la clio est nettement plus légère donc on va certainement voir une différence au niveau comportement dynamique entre ces deux voitures vous aviez droit aux vitres avant électrique et rétro électrique sur la porte conducteur aux vitres à l'électrique puisque c'était une cinq portes à l'intérieur velours de couleur beige alors renault à l'époque et mais le gris clair le beige plutôt salissant d'ailleurs on avait droit à une clim automatique je met en route la voiture voilà avec les touches qui ont tendance à s'effacer malheureusement l'autoradio cd tuner liste qu'on a vu un peu par update liste pardon qu'on a vu un petit peu partout chez eux donc avec le l'écran de contrôle d'ordinateur qui était qui était en haut dessus des aérateurs le vrai ordinateur de bord digital sorti en 2003 sur les sur les clio 2 avec donc le compteur au centre et donc de gauche à droite le compte tour la jauge à essence la température d'eau et le compteur de vitesse donc ça c'était le tableau de bord traditionnel de la de la clio 2 phase 2 mais surtout on avait le droit au phare aux essuie-glaces automatique au régulateur de vitesse avec les deux commandes au volant qu'on voit ici la clim automatique qu'on n'avait pas assez rarement sur les clio 2 donc tout ça c'était les petits équipements supplémentaires que je procurais la privilège qui était donc là la version haut de gamme hors rs et initial qui est donc la rs était la sportive et la initiale la version luxe qui avait d'ailleurs cette même mécanique 110 chevaux pour ce qui est de la de la partie arrière on a un volume utile qui est assez moyen donc c'est quand même une cinq places on voit les trois appuis têtes arrière en plus des appuis têtes avant donc ce qui correspond donc à trois places arrière on a une banquette rabattable par contre on a une largeur au coude qui est assez moyenne faut pas oublier que la clio 2 le châssis est sorti en 98 ce qui fait qu'on a en 98 une habitabilité correcte c'est un peu mieux qu'une c'était mieux qu'une 106 mais aujourd'hui les citadines font mieux de ce côté là mais on va dire que par rapport à son gabarit je trouve qu'il ya un peu plus de place que dans une 206 ne serait-ce que pour charger vu que la vitre de haillon et est plus droite on peut en mettre un peu plus que dans une que dans une 206 qui était donc sa principale concurrente à l'époque et donc d'un point de vue mécanique donc le fameux 1.6 k 4 m 110 chevaux avec la boîte manuelle à cinq rapports comme je le disais tout à l'heure c'était le moteur traditionnel chez renault dans les années 2000 donc cette cette mécanique de 110 chevaux qui est là pour animer une clio d'un peu plus d'une tonne j'espère qu'il va bien se débrouiller on va pouvoir aller se rendre compte sur route de son de son potentiel savoir s'il était tout à fait convenable ou pas dans cette voiture donc nous voici au volant de la clio 2 phase 2 un lit 16 soupapes privilèges la privilèges a droit à des sièges un peu un peu rembourré sur les côtés un peu renforcé les mêmes que sur les que sur les clio rs c'est pas la même matière mais par contre le siège est le même et du coup au niveau maintien on est plutôt bien installé une longueur de sièges un petit peu courte malgré tout si on devait lui refaire un reproche par contre le dossier est bon et le maintien est plutôt bon donc c'est pas c'est pas désagréable comme comme céleri pour le la partie mécanique on a quelque chose qui paraît être assez vivace au premier abord en tout cas on reconnaît pas du tout le on reconnaît pas du tout le moteur c'est assez anonyme quand il est monté dans une mégane 2 ou un scénic 2 là il a tout de suite plus d'entrains plus d'allant à peine on accélère et il envoie tout de suite un peu de puissance donc donc c'est bien le elle est bien motorisé comme ça avec cette clio a priori on va pouvoir faire le test de reprise traditionnelle en départ 50 à l'heure qu'elle s'arrache tout de suite cette voiture c'est très bien en termes de performance je pense qu'elle en donne elle en donne vraiment pas mal On se retrouve vite à des vitesses au-delà du réglementaire c'est pas une sportive mais à mon avis elle en scotche plus d'un avec ce moteur 110 chevaux plus une voiture avec un aspect esthétique nettement supérieure à cette voiture nettement plus prétentieux on va dire elle est plutôt agréable à mener avec ce moteur là alors bien sûr on est dans une petite voiture donc dès qu'on arrive sur les des vitesses un peu élevées comme la 90 ans enfin sur des vitesses d'autoroute on entend tout de suite les bruits d'air qui sont présents les bruits moteurs on est un petit peu obligé de surélever la voie pour pour s'entendre mais ça reste ça reste encore tout à fait acceptable pour la catégorie il ya des voitures qui sont bien pires de ce côté là et des plus récentes donc finalement l'ensemble est plutôt agréable à l'ensemble est plutôt agréable à mener c'est pourquoi c'est une voiture qui a qui a énormément de succès encore aujourd'hui d'occasion c'est une voiture qui a été extrêmement bien vendue je n'ai plus le chiffre en nombre de millions d'exemplaires vendus mais c'est extrêmement important ça a été un succès commercial c'est toujours un succès sur le marché de l'occasion pour différentes raisons et une des raisons c'est que la polyvalence fait partie de son catalogue à cette Clio 16V en 1.6 alors la consommation de carburant là on a une consommation assez parisienne à 8 litres 1 au 100 si vous faites que de la route vous pouvez descendre aux alentours de 7 litres vous ne pourrez pas descendre en dessous a priori mais la consommation selon votre utilisation va se situer entre 7 et 9 litres de manière réelle là 8 litres c'est quelque chose de tout à fait tout à fait courant pour une voiture de 110 chevaux alors ça peut paraître important eu l'égard de son gabarit mais il ne faut pas oublier qu'elle a un moteur d'1.6 en menée donc c'est normal et les voitures modernes d'aujourd'hui qui ont une puissance équivalente ressortent le même bilan de consommation généralement en tout cas la Clio TCE la Clio 3 TCE qu'on avait essayé il y a quelques années sur la chaîne avait une consommation assez similaire donc donc ce n'est pas encore dépassé l'agrément général d'ailleurs de cette voiture n'est pas dépassé il va être dépassé un peu par son habitabilité par les équipements qui vont être un peu moins un peu moins bling bling qu'on peut avoir aujourd'hui mais dans l'utilisation je dirais normale de la voiture et traditionnelle elle a encore tous les services sans faire son âge surtout dans ces évolutions la phase 2 on a quand même quelques équipements supplémentaires avec la clim automatique etc enfin ce que je disais tout à l'heure le régulateur de vitesse la boîte est agréable à mener il n'y a pas de contre-indication la pédale d'embrayage est un peu dure c'est assez courant sur les Renault de ces années là les embrayages ne sont pas HS mais les pédales sont un petit peu dures donc ça c'est assez courant c'est lié au modèle qui est comme ça en tout cas il n'y a rien de c'est pas un problème en tout cas donc c'est un moteur qui s'exprime bien il n'y a pas forcément besoin de le pousser pour avoir la puissance pour se déplacer on a une conduite souple et fluide avec ça et assez dynamique ce qui en fait une voiture tout à fait agréable à utiliser ça vaut le ça vaut le sacrifice financier de s'offrir la 616 par rapport à une 1.2 que vous allez trouver régulièrement et plus facilement c'est vrai mais elle aura moins d'agrément que cette Clio là dès que vous sortez de ville il n'y a aucun problème la voiture elle suit le rythme sur autoroute elle peut aller à des vitesses assez élevées donc l'intérêt c'est d'avoir une voiture qui est à 130 si vous prenez de l'autoroute soit pas au coup de sa vie une 1.2 elle sera vraiment on va dire à 80% de sa capacité de vitesse alors là elle sera peut-être un peu plus de la moitié donc on ne vous forcerait pas sur le moteur à ce moment là donc c'est tout à fait valable grâce à la taille de pneu supérieur du moteur 1.6 ça prend un peu moins de rouille c'est que l'eau 2 1.6 en 16V donc c'est plutôt c'est plutôt un point positif et ça ne dégrade pas le confort je trouve l'amortissement est encore très bon alors bien sûr les plastiques ne sont pas forcément les plus jolis du monde mais encore une fois je trouve ça un peu mieux qu'une 206 au niveau des assemblages etc je trouve que ça fait un peu moins un peu moins bas de gamme on avait essayé la Roland-Garros il y a quelques semaines les plastiques étaient moins jolis que cette Clio Privilège donc mon choix est plutôt sur la Clio que la 206 à tout point de vue c'est pour moi une meilleure voiture si j'avais eu à l'HT9 à l'époque j'aurais signé Clio et pas 206 donc encore aujourd'hui c'est pareil voilà merci à vous d'avoir suivi ce nouveau test de véhicule sur la chaîne Le Garage PTS n'hésitez pas à vous abonner à aimer et à commenter j'essaierai de répondre à toutes vos questions dans la mesure du possible à bientôt pour de nouveaux tests et de nouveaux avis sur la fiabilité entre autres merci à vous à bientôt Sous-titrage Société Radio